... Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, il ne faut pas se mentir, lorsque l'on parle du client OneDrive sur Linux, c'est la galère. Oui, il existe bien des solutions, mais on peut clairement dire que les solutions existantes tiennent du bricolage, tiennent de la bidouille. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter une solution qui ne fait nullement appel à aucun moment à la ligne de commande, que ce soit pour l'installation et pour la gestion par la suite, tout va se passer via une interface graphique, simple, conviviale et ergonomique. Et le top, vous savez quoi ? Le top, c'est que cela fonctionne. Alors, je vois certains venir tout de suite m'apostropher, quoi, quoi, OneDrive sur Linux, mais sacrilège, il existe tant d'autres solutions de cloud. Je vais juste vous dire quelque chose, ne ramenez pas, ne rapportez pas votre propre utilisation de Linux à l'utilisation de Linux que tout le monde a, que tout le monde pourrait avoir. Voilà, des gens ont besoin, tout simplement, du client OneDrive sous Linux. Voilà, chacun utilise Linux comme il veut, que ce soit par plaisir, mais que ce soit également professionnellement. Je pense qu'il est temps de vous dévoiler ma superbe solution qui se nomme InSync, tout simplement. Alors, voici le site officiel. Attention, vous allez pouvoir, donc, il existe une version dite pour desktop et une version dite pour serveur. Vous allez pouvoir tester l'entièreté des fonctionnalités proposées, donc, par cette solution, gratuitement pendant 15 jours. Au-delà des 15 jours, vous devrez passer par la case case, la case portefeuille. Si vous voulez obtenir ce logiciel, cela vous en coûtera 29 euros. Alors, mon avis, mon avis, je pense sincèrement qu'une personne qui a absolument besoin de pouvoir travailler avec son espace cloud OneDrive sous Linux, je pense sincèrement que cela ne va pas la déroger de dépenser 29 euros pour une solution qui, je le rappelle, vous allez voir, est totalement fonctionnelle. Alors, oui, il existe d'autres solutions, mais c'est de la bidouille. Ça fonctionne à peu près. Voilà, ici, c'est fonctionnel. Attention, je parle pour des personnes qui ont réellement besoin d'utiliser la solution de cloud Microsoft, donc OneDrive, sur leur système Linux. OK ? Maintenant, peut-être que certaines personnes vont se dire, oui, moi, j'en ai besoin, mais bon, c'est tellement rare que je peux me permettre d'utiliser une autre solution qui, elle, sera entièrement gratuite, même si je dois passer par la 15 bidouille et parfois arrachage de cheveux pour que cela soit fonctionnel. Alors, ce que je vais faire, je vais démarrer une Linux Mint 20 Cinnamon qui va se lancer très rapidement. Une fois réveillé, je vais faire une copie de l'URL du site officiel. Voilà. Je copie. Je lance Firefox. Je colle et j'ouvre directement. Téléchargez pour Linux. Attention. Soit vous aurez l'installeur, donc le .deb, le paquet deb. Tiens, je n'ai pas testé, ça. Moi, j'ai téléchargé, donc, l'installateur, qui est un paquet deb aussi. Je vois Package. Ah, c'est pour l'intégration. OK, au gestionnaire de fichiers. Ou alors, vous avez le repository. Moi, je vais passer par, voilà, l'installeur. Le .deb. Je suis sur Mint 2020, donc, ce sera Ubuntu 20.04, téléchargement, enregistré. Alors, écoutez, je vous le dis franchement, ceci, je n'ai pas testé. Donc, ce sera Nautilus, euh, non, pardon, pardon, Nemo, en deb, enregistré. OK. Je peux fermer mon... Euh, non, 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 je vais laisser le navigateur ouvert, on va en avoir besoin par la suite, vous verrez pourquoi. Donc, je me rends dans Téléchargement. Alors, ah, voilà, Insync et Insync Nemo. Mais écoutez, ça va être une surprise. Autant j'ai testé le logiciel Insync en lui-même, autant je n'ai pas testé Insync, donc, l'intégration au gestionnaire de fichiers. Donc, on va le tester ensemble. Ouvrir avec l'installateur de paquets G2B. Installer le paquet. Mode passe du seigneur qui va bien. Ok, c'est fait. Euh, avant d'installer, donc, Insync, euh, donc, l'intégration en aimant. Bon, je vais lancer, donc, le logiciel en lui-même. Le voici. Je le lance. Vous allez voir, interface graphique simple, conviviale. On peut voir que l'intégration, donc, aussi strée est top. Alors, on choisit. Je veux ajouter, donc, un compte Google Drive ou un compte OneDrive. Ce sera OneDrive. Je ne veux pas envoyer des données anonymes. Je rentre mon adresse mail, qui va bien. Suivant. Je rentre le mot de passe du seigneur, qui va bien. Je valide la double authentification. Mais il faut me laisser un petit peu de temps. Euh, que je déverrouille le GSM. Voilà, c'est bon, donc, j'y suis. 811. 412. Voilà. Bonjour, Amaury. Cliquez sur Next pour configurer votre compte. Next. Alors, il faut que je confirme l'emplacement qui va me servir de répertoire principal pour la synchronisation. Par défaut, il va se trouver ici, dans mon répertoire utilisateur. Ok. Donc, je peux le changer. Regardez. Change. Ah oui. Seul petit bémol. Rien n'est francisé. Next. Alors, voilà quelques astuces pour, par exemple, ignorer certains formats de fichiers. Ignorer certains répertoires. Next. Alors, est-ce que je veux convertir les formats de fichiers Google? Donc, on parle de quoi? Google Docs, Sheets, Slides et Drawings. Soit je ne veux pas convertir. Soit je vais convertir en format Microsoft Office. Ou soit je vais convertir en format libre. Open document. Non, je ne veux pas convertir. Alors, ensuite, s'il y a des conflits au niveau de la synchronisation, qu'est-ce que je veux que le logiciel fasse? Me demander à chaque fois? Ou, enfin, voilà. Si vous connaissez le client en Drive, vous savez de quoi je parle ici. Ok. Next. Ensuite. Je vais faire ça, ce sera plus joli. Ensuite, je sélectionne Le, le, ou les répertoires Dont je veux qu'ils soient synchronisés. Ok? Donc, sur mon système. Je peux soit sélectionner tout. Voilà. Ou dire, je veux celui-là. 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 Moi, je vais juste synchroniser les gravatars. Ok? Je rappelle, on peut toujours modifier le répertoire de synchronisation. Et ensuite, c'est parti, on fait synchronisation. Regardez, il y a un petit rond bleu. Là, petit rond bleu aussi, je vous dis, c'est totalement fonctionnel. Alors, regardez ici. Voilà. Tout est en train d'être synchronisé. Quand je vous dis que ça fonctionne très bien, eh bien, ça fonctionne très bien. Voilà. C'est synchronisé. Alors, on va vite faire le tour. On va vite faire le tour des options. Donc, action. Pas d'action. Conflit. Pas de conflit. Erreur. Pas d'erreur. Feet. Donc, Feet, c'est tout ce qui vient, c'est l'activité qu'il vient d'y avoir sur le compte. Tout ça reprend les derniers fichiers synchronisés. C'est ce qu'on vient de synchroniser ensemble, là, maintenant. Ok? Alors, deuxième icône. Eh bien, ça concerne donc toute mon arborescence cloud. Ok? Et on peut voir que j'ai demandé une synchronisation du répertoire gravatar. J'attire votre attention que sur chaque répertoire, comme pour le client officiel, regardez, je peux décider de ne plus synchroniser le répertoire. Je peux le mettre en partage. Voilà. Je peux créer un lien. Ok? Je peux également manager l'accès à ce répertoire partagé. Ok? Donc, je ne vais pas le partager. Je peux... Ah oui, obtenir un lien public. Carrément. Je peux ouvrir, donc, le répertoire synchronisé, donc, mais localement. Et je peux ouvrir, donc, ce répertoire, mais plus localement, mais dans le cloud, en ligne. Voilà. Voilà. Alors, ensuite... Là, c'est tout ce qui est partagé. SharePoint. Ok. Oh, je n'avais pas vu ça. Icon setting. Je l'ai pété voir tantôt. Je vais voir. Ok. Voilà. Voyez, vous pouvez le tester pendant 14 jours, et après, vous devrez passer par la caisse. Ok? Et la caisse, et voilà, on clique. Voilà, Firefox s'ouvre, et cela vous en coûtera 29,99 dollars. Donc, ce qui équivaut à... Ouais, plus ou moins, la même chose en euros. Ok? Voilà. On pourrait demander, hein, une traduction de cette page, hein, si vous voulez. Ça va être intéressant, parce que vous allez voir que... Installation illimitée, donc, sur Linux, Windows et Mac. Ok? Donc, multiplateforme. Intégration du gestionnaire de fichiers. Ah, tiens, on va tester ça. Nautilus, Kajan, Nebo, Explorer, Finder, avec batch et option de clic droit. On va tester. Prise en charge de plusieurs comptes. Synchronisez tous vos comptes. Une licence par compte. Ok, ça c'est important. Synchronisation sélective 2.0. Choisissez de synchroniser n'importe quel élément du cloud au local, ou du local au cloud. Ok. Donc, du cloud au local, ou du local au cloud. Fusionnez la synchronisation. Fusionnez les dossiers cloud et locaux, et gardez-les synchronisés. Navigateur cloud. Parcourez vos fichiers cloud sans navigateur web, même hors ligne. Ok. Oui. Donc, ça, en fait, c'est simplement ceci. Là, c'est mon répertoire sur le cloud. C'est mon arbre récent sur le cloud. Ok. Synchronisez les disques externes. Synchronisez vers et depuis l'un de vos disques externes. Doc conversion. Convertissez automatiquement des documents cloud en office. Open document. Ben oui, on l'a vu. Ignorez les règles. Définissez des règles pour les fichiers ou dossiers que vous ne souhaitez pas synchroniser. Ok. Comme par exemple, point, Gitigno. Assistance à vie. Voilà. Comme ça, vous savez, vous savez, de quoi il en retourne. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à voir ? Ah tiens, je n'ai pas vu non plus, ça, c'est quoi. Ok. Alors, il me reste à voir quoi ? Il me reste à voir... Ok. Ça, c'est pour ajouter... Ah oui, regardez, je peux mettre en pause la synchronisation. Vous voyez ? Dans le 6-strait, on est passé à une icône... Pause, de couleur jaune. Je reprends. Voilà. Hop. Coup de synchronisation et on va passer au vert. Alors, ici, c'est pour ajouter un compte Google. Si je fais ceci, je quitte. Je relance. Et je vais voir s'il n'y a aucun souci si on relance. Et non. Je clique. On est bon. Ensuite, qu'avons-nous ? Ah ben, les préférences. Aide, quitter la version. Si je vais dans préférences, voilà. Vous voyez, on ne peut pas passer l'interface en français. Donc, démarrer InSync lorsque l'on se log. Montrer les pop-up de notifications. Alors, ça, c'est un zoom de l'interface. Ok, c'est juste ça. Yes. Alors, ici, proxy setting. La corbeille. Ok. Voilà. Mais sinon, écoutez, je pense que j'ai fait grossièrement. Enfin, grossièrement, non. J'ai fait le tour. Ok. Maintenant, ce que l'on va quand même tester, c'est... Là, je pars dans l'inconnu. C'est l'intégration gestionnaire de fichiers. Donc, ici, en l'occurrence, Nemo. Parce que, si j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, Oui, dans mon répertoire utilisateur, j'ai bien InSync. Donc, amorylibérale.com OneDrive Le répertoire synchronisé, donc Gravatar. Ok, mais le clic droit ne m'offre aucune option. Aucune option, donc OneDrive. On est d'accord ? Donc, nous allons... Ah, regardez, la même version est disponible dans un dépôt. Non, je vais installer ce paquet-là. Ok. Je ne vois rien. Je vais peut-être, peut-être, me déconnecter. Me reconnecter. Ok. Pas grave. Ce que je vais faire, je vais... Éteindre la machine. Et je vais tout simplement redémarrer la machine. Alors, je me connecte et on va voir si c'est bon. Directement, je lance les certes fichiers. On peut voir que InSync se met en route. Coup de synchronisation. Synchronisation. Terminé. Alors, euh... Voilà, c'est bon. Il fallait redémarrer. Vous voyez ? Il y a un petit menu qui vient d'apparaître dans le menu contextuel. Donc, menu contextuel, clic droit. Sync. Donc. Ah, ok. On ne va pas faire ça. Mais alors, ça marche pour toi, en fait. Ah, oui. Ok. Mais en fait, je n'ai... Voilà, c'est juste ça. Ok. Ah, voilà. Ok. Donc, l'intégration gestionnaire de fichiers, c'était mentionné. C'était mentionné. Si je fais... Attendez. In... 5. Pas InSync. InSync. Euh... Voilà, les prix. Ok. C'était mentionné. Attendez, je traduis la page. Euh... Peu, 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 peu. Voilà. Intégration gestionnaire de fichiers, de fichiers. Nautilus, Cajar, Nemo, Explorer, Finder. Avec badge et l'option de clic droit. Ok. C'est pas grand chose. Mais ça a le mérite d'exister. Donc, il y a un badge. Qui me signifie l'état de synchronisation. Voilà. Et j'ai InSync dans le menu contextuel. Voilà. Donc, le voir sur le web. Partager. Ok. Maintenant, ce que l'on va faire, regardez. Déjà, je vais faire ceci. Faire ceci. Je vais le voir en ligne. Regardez bien ce que l'on va faire. On va faire ceci. Voilà. On va se marrer un coup, comme on dit. Donc, j'ai synchronisé Gravatar. Ok. Je vais faire. Créer un nouveau dossier. Essai. Voilà. Directement, la synchronisation s'effectue. C'est génial. Maintenant, je vais faire ceci. Je copie. Regardez. Je vais rentrer dedans. Je colle. Ah zut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis trompé, mon avis. Attendez. Ben oui. Ceci. Je clique droit. Copier. Essai. Collé. Splendide. Regardez. Directement. Alors, maintenant, je vais quand même essayer quelque chose d'autre. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais faire quoi ? Je vais déplacer. Regardez. Je vais faire ceci. Maintenant, je vais agir en ligne. Donc, je vais ouvrir ici. Je vais prendre ceci et le mettre ici. Oh, magnifique. Regardez. Regardez. A vous de voir. Maintenant, je pense que les personnes qui auront absolument besoin de travailler avec le client OneDrive, que ce soit sur Windows, mais surtout sur Linux, je pense que 29 euros, ils les mettront. Je pense. Ou alors, ça ne les dérange absolument pas d'utiliser les autres solutions qui existent et de bidouiller et de parfois, même souvent, devoir s'arracher les cheveux. Ok ? Voilà, j'arrête là. Je pense que c'est concluant. Moi, je vous dis bye-bye et à une prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.